Salut David ! Salut ! Comment tu vas depuis la dernière matinale ? Bah ça va bien, écoute ! Et bah écoute, on n'a pas eu le temps la dernière fois de discuter du matching en recrutement. Ouais ! Et bah écoute, c'est l'occasion de nous donner ton point de vue. Finalement, c'est quoi le matching ? Et à quoi ça sert ? En fait, c'est une technologie qui peut être utilisée pour identifier les candidats qui seront les plus à même, à la fois de réussir et également d'être engagés dans les jobs pour lesquels on doit recruter. Et donc, il y a deux types de matching, deux technologies qu'on peut utiliser. La première, c'est celle qui s'appuie sur les critères qu'on peut avoir dans un CV, comme par exemple, je sais pas, on peut s'appuyer sur les écoles par lesquelles une personne est passée, les types d'expérience, les secteurs que la personne a connus. Ou encore, eh bien on peut s'appuyer sur les éléments liés au potentiel des individus, c'est-à-dire s'intéresser à quels sont les éléments à la fois de personnalité, de motivation ou encore de façon de penser, type d'aptitude, qui vont être liés à la réussite, à l'engagement. Et donc, il va falloir définir ce qu'on appelle un profil cible, un modèle prédictif en gros pour ça. D'accord. Alors du coup, tu vas définir un profil pour pouvoir comparer le candidat à ta cible, à ton objectif. Mais finalement, comment tu vas faire pour définir ces profils ? Alors en fait, c'est vrai que le modèle prédictif, la définition de ces modèles, c'est ce qui a de plus important. C'est vraiment ce qui va conditionner la réussite de cette opération-là. Et donc, il y a plusieurs façons de le faire. La première, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle les modèles de benchmark. Un modèle de benchmark, c'est un modèle qu'on peut concevoir à partir du moment où on a évalué des milliers, dizaines de milliers, voire des millions de personnes qui occupent un type de poste spécifique. Donc l'intérêt, c'est que ça permet d'avoir des références quand on n'a pas soi-même de large population. Mais le problème, c'est que ces modèles sont des modèles assez génériques. Ils ne correspondent pas forcément à des personnes qui vont réussir dans mon entreprise. Deuxième possibilité qu'on peut utiliser, c'est laisser les RH, permettre aux RH de sélectionner eux-mêmes les critères qu'ils veulent mettre dans ce fameux modèle. Donc là, l'intérêt encore une fois, c'est que ça va permettre de définir très précisément en fonction de ses propres attentes ce qu'on recherche en termes de perso, motivation, raisonnement. La limite qu'on peut y voir, c'est que parfois, ça va conduire plus à faire des projections en termes de ce qu'on imagine être le profil qui va réussir plutôt que d'observer la réalité. Et donc, la troisième façon, et c'est celle qu'on préconise vraiment, c'est d'utiliser, en fait, on a créé un module d'intelligence artificielle dernièrement qui va permettre d'évaluer les populations en poste et à partir de là, de pouvoir créer un modèle. Imagine par exemple, tu veux recruter, je ne sais pas, un account manager. Tu as déjà 10, 15, 20 personnes qui font ce job-là dans ta boîte. Tu peux leur demander de compléter leur profil d'assess first. Ça va leur prendre une trentaine de minutes. Et derrière, tu les importes. Ensuite, tu n'as plus qu'à les évaluer sur deux critères. Donc, le niveau de performance que ces personnes délivrent en poste. Le deuxième, c'est la qualité de leur attitude. Et ensuite, tu appuies sur un bouton. Automatiquement, on va faire tourner des algorithmes qui vont dire, OK, alors, d'un côté, on a qui sont les personnes qui sont chez moi. De l'autre côté, qu'est-ce qu'elles délivrent quand elles sont en poste. On crée un modèle. Et ensuite, tu vas pouvoir réutiliser ce modèle pour recruter de nouvelles personnes, tout simplement. Donc, en gros, tu vas recruter des clones. Alors, c'est vrai que souvent, c'est une question qu'on nous pose. Est-ce que ça ne conduit pas à recruter des clones ? Non, parce qu'en fait, quand on va analyser justement les personnes en poste, il y a des personnes qui sont en situation de réussite, d'autres peut-être de moindre réussite. Il y a des personnes parfaitement alignées par rapport à la culture de l'entreprise, d'autres un peu moins. Et l'idée, c'est que le système va analyser tout ça et faire ressortir uniquement les critères les plus pertinents et uniquement, simplement, ceux qui sont associés justement à la réussite et à l'engagement. Donc, ça va permettre au contraire de se départir de tous les critères qu'on prenait peut-être en compte auparavant. Mais au final, on va se rendre compte qu'ils ne sont pas si importants que ça pour la qualité du recrutement, pour recruter des personnes qui vont réussir durablement. Et donc, de ce fait, on va pouvoir au contraire élargir beaucoup plus le spectre des candidats. D'accord. Mais principalement, vous analysez quoi ? Alors, nous, les critères sur lesquels on est centré, ce sont vraiment des critères qui n'ont rien à voir avec les compétences techniques. Donc, on est sur les soft skills. Donc, il peut s'agir de la faculté de raisonnement. Donc, ce qui va être de plus en plus important parce que, typiquement, dans un monde où tout évolue, en plus à toute vitesse, on ne sait même pas les jobs que les personnes occuperont d'ici cinq ans. Ensuite, on s'attache à ce qu'elles veulent faire, leur motivation. Donc là, l'idée, ce n'est pas de se dire, la personne, elle est motivée ou pas en soi. C'est vraiment de se dire quels sont les besoins fondamentaux de la personne, à quoi elle marche. Et ça, ça va permettre de se dire derrière, est-ce que les besoins de ma candidate, de mon candidat, ils seront susceptibles d'être satisfaits dans le cadre de mon entreprise. Et donc, raisonnement, motivation et le troisième critère, la personnalité. Pourquoi ? Parce que ça, la personnalité, c'est un peu notre colonne vertébrale psychologique. C'est vraiment les comportements que j'ai tendance à présenter naturellement sans me forcer. Et on sait très bien que recruter une personne alors que tous les matins, elle a envie de se lever, d'aller dans ce sens-là, alors que nous, on va lui demander d'aller dans l'autre sens, ce n'est pas tenable sur la durée. Donc, on est vraiment sur ces critères plutôt de soft skills et de potentiel, on va dire. Ça marche.